Yo la famille c'est Rokaneuf2, j'espère que vous allez tous très bien la famille, en tout cas pour ma part ça va super Donc aujourd'hui la famille on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière Parce que dans cette vidéo la famille on va tout simplement concocter des crêpes Voilà on s'occupe comme on peut avec le confinement, j'espère que votre confinement se passe bien En tout cas pour cette vidéo la famille on va faire des bonnes crêpes Avec du Nutella, du Speculoos dedans etc, enfin des trucs vraiment assez bons vous allez voir Donc on va faire la crêpe de A à Z, ça sera des crêpes 100% maison C'est moi qui vais faire la recette et ça va être des mini crêpes Vu que j'ai acheté une mini machine à crêpes vous allez voir Je vous montrerai ça plus en détail, c'est parti la famille Alors la famille regardez l'atelier pour faire des crêpes Donc c'est moi qui vais les faire, donc c'est très très simple, j'ai tout préparé Déjà je vais vous montrer la machine, donc regardez c'est une machine qui fait des mini crêpes Donc des crêpes rondes comme ça là, donc franchement on va faire pas mal de crêpes Après j'ai pris les trucs pour faire des crêpes, vous connaissez du Nutella, Speculoos Enfin de la crème Speculoos, enfin de l'espèce de pâte à tartiner Speculoos Il faut du lait pour faire des crêpes, des oeufs, du sucre vanille, de la poudre en sucre Et de l'huile d'olive, enfin de l'huile de tournesol Et voilà voilà, en tout cas avec ça vous allez voir on va faire de la bonne crêpe Donc c'est parti pour commencer directement Donc on va voir déjà comment on va faire les crêpes Je vais prendre la recette dans un petit cahier Et c'est parti pour faire les crêpes la famille, vous allez voir Ça va être de la frappe, c'est bonne crêpe maison Bon la famille on est parti pour faire les crêpes Donc c'est parti, donc là j'ai la recette ici, voilà si je ne me rappelle plus très bien Donc c'est très simple, déjà pour faire des crêpes la famille Il faut 4 verres de lait, donc il faut mettre 4 verres de lait dans la castrole Donc on va remplir bien 4 verres de lait Donc on remplit bien 4 verres de lait Donc 1 verre de lait Allez on va partir pour le deuxième verre de lait 2 verres de lait Donc allez on termine avec le 4ème verre de lait Donc c'est parti, allez renverse-toi bien comme il faut Et voilà, 4ème verre de lait Donc pour le lait c'est déjà fait Après on va voir ce qu'il faut mettre encore dedans Bon la famille, après le lait, il faut mettre 1 demi verre de huile Donc c'est l'huile de tournée sol, c'est avec ça, on fait la friture etc Donc je mets 1 demi verre, donc 1 demi verre Donc je mets 1 demi verre, 1 demi verre c'est la moitié la famille C'est la moitié du verre Donc là seulement stop, là on a la moitié du verre Hop, je renverse ça là dedans, voilà Après vous ne vous inquiétez pas, on va bien mélanger Donc pour l'instant 4 verres de lait à l'intérieur Avec 1 demi verre de huile Et après la famille, on va faire aussi 1 demi verre de sucre Donc il n'y a que des demi verres dans la recette C'est un petit dos, donc c'est du sucre en poudre Vous connaissez, voilà, sucre en poudre Il y en a partout de toute façon Donc 1 demi, on va jusqu'à la moitié Voilà c'est la moitié là Donc là c'est à peu près la moitié Et on renverse là dedans, voilà Donc regardez ce que ça donne pour l'instant Montez-leur à l'intérieur du récipient Donc voilà, on va mélanger un petit peu, ne vous inquiétez pas Après il faut mettre les 2 sucres vanille Donc il faut du sucre vanille Donc on va les mettre les 2 sachets à l'intérieur Vu qu'il faut mettre les 2 entièrement Donc il y a beaucoup de sucre dans les craies Hop, on met le sucre vanille Voilà, tranquillement Après on prend le 2ème sucre vanille Hop, on le met à l'intérieur Voilà, on va faire des bonnes petites mignoles crêpes La famille va être toute petite Et après la famille, on va passer tout simplement aux oeufs Donc on va mettre les 3 oeufs dedans Et après on va faire place au mélange Donc voilà la famille, j'ai inséré les 3 oeufs Et aussi j'ai oublié la farine Je suis complètement balade Il faut mettre simplement combien de verres de farine ? 3 verres de farine Donc je vais chercher la farine en sachant que j'ai mis les 3 oeufs Et après on aura terminé, donc regardez Elle est là, c'est de la farine simplement de la levure Voilà, vous connaissez, c'est la farine avec laquelle on fait le pain Et plein de choses dedans Donc c'est parti, on va mettre 3 verres de farine Mais avant de mettre les 3 verres de farine On va quand même un petit peu mélanger Donc voilà, on mélange un petit peu Voilà, histoire que ça mélange un peu comme ça Voilà, regardez là, il n'y a plus rien Là normalement, c'est tout à fait bon Donc là, on peut mettre un petit peu de farine la famille à l'intérieur Bon là la famille, regardez, j'ai un petit peu mélangé Donc voilà, c'est à peu près mélangé Maintenant, il faut mettre les 3 verres de farine Donc voilà, la farine c'est vraiment le point important Donc il faut mettre vraiment, quand on dit 3 verres, c'est 3 verres de farine On dirait de la coco Donc c'est parti, voilà, 3 verres de farine Et de 1 verre, par contre je les mets un petit peu partout Pour que je ne fasse plus attention On va partir pour le deuxième verre Voilà, franchement la cuisine c'est vraiment une passion J'ai kiffé des oufs la famille C'est pour ça que je vous fais des dégustations Que de la... enfin que des vidéos sur la nourriture C'est vraiment une passion pour moi de faire de la cuisine, etc Après, on met le 3ème verre de farine En même temps avec le confinement, on n'a pas grand chose à part à faire à manger Et voilà, faire les prières aussi, vous connaissez Donc là, le 3ème, voilà, verre de farine Et maintenant, on remélange C'est parti, on va remélanger ça la famille Voilà, on va faire comme ça On mélange un petit peu Parce qu'en fait, si je mélange fort, ça va déborder Et voilà, on mélange bien comme il faut Jusqu'à que ça soit liquide On se retrouve à tout de suite Bon, la famille, là regardez, la pâte à crêpes Elle est tout simplement prête pour faire des crêpes Les plaquettes de cuisson, elles sont extrêmement chaudes J'ai bien attendu qu'elles chauffent Donc là, c'est parti pour faire les crêpes Donc on remplit la louche tout simplement au maximum Donc la cuillère, là, elle est remplie au maximum Et après, bon, ça déborde un peu Si ça déborde un peu, c'est normal la famille Et après, tout simplement, on renverse là-dedans Et là, ça fait un rond tout simplement Donc voilà, ça fait la crêpe Là, c'est bon là, normalement Et là, je rajoute juste un petit peu Enfin, pour compléter le rond, voilà Voilà, ça fait des crêpes un peu comme ça Donc on ne va pas être exceptionnel Enfin, ça va être des petites crêpes, quoi Après, je fais pareil pour l'autre Donc voilà, hop Donc c'est très très simple à faire des crêpes La famille, il n'y a rien de particulier à faire C'est juste faire la pâte Et après, vous faites les crêpes tout simplement, voilà On va en faire quatre Après, il faut les retourner Et je fais ça un petit peu partout Après, il faut les retourner, vous connaissez Voilà Donc je galère un peu Mais bon, on y arrive, ça va Donc voilà, il faut faire ça, la famille On se retrouve dès que c'est un peu pré-cuit pour les retourner Bon, la famille, celle-là, il y a un accident Mais bref, en tout cas, regardez Là, c'est bon, je commence à comprendre la technique Vous faites des ronds comme ça Et voilà Après, quand les oeufs, elles sont un peu pré-cuites Par exemple, celle-là, il me semble qu'elle est un petit peu cuite On a juste à les retourner et les mettre côté Bah, côté de l'autre côté, quoi Voilà, comme ça Celle-là, c'est pareil Elle est un petit peu cuite Hop, on la prend On la retourne, la famille Enfin voilà, c'est vraiment très très simple à faire des crêpes Après, celle-là, je l'ai ratée Parce que je pensais qu'elle était cuite Mais bon, on va quand même essayer de la retourner Vas-y, laisse tomber Vas-y, elle est partie C'est pas grave, la famille En tout cas, regardez Là, le tas, il commence à se faire Regardez, là, il commence à avoir des crêpes Et l'autre, vas-y, elle a pris la fuite C'est pas grave, on s'en fout Bon, la famille, le travail est terminé Les crêpes sont faites Donc regardez, vraiment très très simple à faire Comme je vous l'ai montré, la famille Donc là, c'est parti pour la dégustation On va mettre du Nutella, de la pâte à tartiner Spéculeuse dedans C'est parti directement pour la dégustation Bon, la famille, du coup Les crêpes, c'est parti pour la dégustation Donc regardez J'en ai passé un peu à ma mif Tu connais Comme ça, ils mangent aussi Parce que j'en ai fait pas mal Franchement, des crêpes Franchement, avec la dose de crêpes que j'ai fait On peut en faire vraiment pas mal Et comme je vous l'ai dit C'est des petites crêpes C'est pas les grandes crêpes, etc Je préfère la machine à petites crêpes Parce que les grosses crêpes, tu vois C'est relou, c'est pas pratique Là, c'est des petites tranches de crêpes Comme ça, on dirait des tranches de jambon de teint Et franchement, ça sent bien la crêpe Bien crépifiée, la famille Et avec ça, comme accompagnement On a pris l'incontournable Donc le Nutella Tu vois, des crêpes sans Nutella C'est pas vraiment des crêpes Donc on a pris un gros pot de Nutella Je crois dedans Il y a un kilo de Nutella, la famille Regardez-moi le bail Tu manges ça, t'as le diabète à coup sûr Tu m'as senti, t'as le diabète à coup sûr Donc voilà, un gros pot de Nutella Et comme vous le savez aussi Avec le petit pot de lotus spéculoos De la pâte à tartiner spéculoos Donc c'est parti, dans un premier temps Ce qu'on va faire la famille C'est qu'on va goûter tout simplement Les crêpes au naturel Après au Nutella Après au spéculoos Et après on va faire un mélange Spéculoos-Nutella Pour voir c'est quoi le meilleur Crêpe nature, crêpe au Nutella Ou crêpe spéculoos Ou crêpe Nutella plus spéculoos C'est parti, let's go pour la dégustation Alors, tout d'abord Je vais commencer par prendre une crêpe la famille Donc regardez la cuisson Elle est bien faite Donc quand elles sont cuites en général Elles prennent ces couleurs-là Donc c'est parti, on va la plier On va goûter déjà une crêpe au naturel Franchement, très très bonne La pâte elle est bien moelleuse Ça a vraiment le goût de crêpe Franchement, la famille Je suis assez satisfait des crêpes que j'ai faites Elles sont vraiment très très bonnes Moelleuses Oh alors, pour le goûter c'est parfait Ou pour le petit déjeuner Même, tu fais des bonnes crêpes comme ça C'est très très bon Donc là, on va terminer la première crêpe déjà Hum, la crêpe est vraiment très très bonne Hum, hum, hum De là, une crêpe de charbonnier Vraiment bonne 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 Bon, maintenant la famille Après avoir tapé la crêpe naturelle Qui était vraiment très très bonne Place à la crêpe au Nutella Regardez tout le Nutella qu'il y a à l'intérieur Donc c'est parti, j'ai pris une pâte Enfin une pâte, pas une pâte Enfin ça c'est une cuillère Une espèce de cuillère à tartiner Donc tu vois, tu prends du bon Nutella Tu prends la crêpe comme ça Et t'étales comme ceci On étale un peu sur la crêpe Voilà, on va pas en mettre partout non plus Mais voilà, on étale bien comme il faut La famille, comme ça il y a le goût de Nutella Miam, miam, miam Donc voilà, on étale ça tranquillement Et après je reprends une petite cuillère Tu vois, on va pas non plus trop doser ça Tu connais Et voilà, voilà Je pense qu'on a la petite crêpe au Nutella Et après c'est très simple On la ferme, on la mange en mode Tu vois, sandwich, tu connais Ça fait comme ça la famille C'est parti, bismillah Avec du Nutella Hum Hum Avec le Nutella La crêpe elle gagne encore Beaucoup plus de goût C'est un truc de ouf En même temps les crêpes C'est tellement réputé pour les manger Avec du Nutella la famille Franchement crêpe Nutella Hum, la base Hum, hum, hum Franchement je kiffe de ouf Hum, avec du bon Nutella En plus le Nutella ça rend tellement accro Vous connaissez le Nutella C'est partout dans les Kinder Parce que je crois Kinder ça appartient à Nutella Et d'ailleurs regardez Je dis pas de conneries Il y a écrit Nutella Ferrero Là il y a écrit Ferrero Je sais pas si vous voyez Parce qu'en fait Le chocolat Ferrero Rocher Ça appartient à Nutella quoi Enfin Ferrero Rocher Tout simplement Ça appartient à Nutella En tout cas les crêpes Nutella C'est magnifique Maintenant place à la crêpe Au spéculoos pâte à tartiner La famille Donc franchement Cette pâte à tartiner là Elle est pas du tout connue Il y en a beaucoup qui me disent Ouais tu l'achètes où ? Bah ça s'achète dans les supermarchés Tout simplement Au champ je l'avais acheté je crois Donc c'est parti On va mettre la pâte à tartiner spéculoos Dans la crêpe Pour voir si ça donne un bon goût Donc en général Les spéculoos On les met dans les tiramisu Etc Et d'ailleurs Il y a une grosse vidéo de tiramisu Qui arrive vous inquiétez pas En tout cas voilà On met la pâte à tartiner spéculoos Bien comme il faut Hop je reprends une cuillère Et voilà on la met ici Voilà tu vois On mélange bien comme il faut On mélange et on tartine bien comme il faut Et regardez On va goûter tout simplement La pâte à tartiner spéculoos Dans une crêpe Donc on ferme la crêpe Et c'est parti Pâte à tartiner spéculoos C'est pas mal aussi J'aime bien Enfin l'espèce de goût de caramel Mais franchement c'est très très bon C'est spéculoos Vraiment c'est bon Ça change vraiment du Nutella Mais après je préfère la pâte à tartiner Nutella pour les crêpes En tout cas Sur ce la famille On arrive à la fin de cette vidéo J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Je compte sur vous Pour m'exploser la barre de like Ça me ferait extrêmement plaisir la famille De lâcher un petit commentaire Et de vous abonner à la chaîne Bien évidemment si c'est pas encore fait Et nous la famille On va tout simplement se dire A la prochaine pour de nouvelles vidéos Sur ce Ciao la famille Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz